bonjour à toutes et à tous ce tutoriel vidéo s'adresse aux débutants souhaitant apprendre à créer leur première site internet sans aucune connaissance technique durant cette vidéo vous allez découvrir comment créer un site internet basé sur le cms joomla utilisé par les plus grandes agences web tout d'abord on commence par lancer notre navigateur internet on lance deux onglets le premier sert à visualiser notre site et le deuxième pour atteindre la console administrateur pour faire des modifications au niveau de notre site sur la page de connexion vous tapez votre identifiant votre mot de passe et vous sélectionnez la langue vous cliquez sur connexion et voilà vous avez la console administrateur que vous pouvez utiliser pour faire des modifications au niveau de votre site on commence tout d'abord par créer des articles donc c'est contenu articles on patiente quelques instants on aura la liste des articles disponibles sur notre site on clique sur nouveau et on patiente le temps que l'éditeur se charge l'éditeur de création d'articles donc je vais commencer tout d'abord par créer un nouveau un premier article c'est biographie j'ai déjà un contenu prédéfini que je vais l'utiliser et vous pouvez personnaliser votre contenu ça dépend de ce que vous voulez créer au niveau de votre site pour moi je suis en train de créer par exemple ainsi je suis en train de faire seulement un petit modèle d'un site basique donc sur l'éditeur quand vous collez le contenu il faut utiliser le clavier parce qu'avec le menu contextuel ou bien le bien le menu édition de édition ça marche pas donc il faut utiliser le clavier vous faites contrôler v pour coller le contenu et après vous pouvez sélectionner le texte et vous pouvez le redimensionner moi je veux je viens de sélectionner et je viens de mettre sur 14 points et après vous cliquez sur enregistrer ou bien enregistrer nouveau donc c'est enregistré nouveau pour enregistrer cet article et ouvrir l'éditeur de nouveau pour créer une nouvelle article donc sur le titre je vais je veux mettre calendrier et après je vais chercher le contenu que je veux mettre sur cet article je sélectionne avec la souris je clique avec contrôler c'est pour copier et sur l'éditeur de joomla je clique sur le clavier sur contrôler v pour coller je sélectionne le texte avec la souris et après je mets sur 14 points je clique sur enregistrer fermé je patiente quelques instants donc que l'éditeur se charge et après je mets article suivante je tape carrière je cherche le contenu de cet article je sélectionne je clique sur ctrl c pour copier je vais sur l'éditeur de joomla et je clique avec la souris sur ctrl v pour coller le contenu je sélectionne avec la souris ou bien ctrl a pour sélectionner tout le contenu de cet article et après je peux le redimensionner ou bien je vais donner 14 au point pour agrandir le texte je clique sur ctrl fermé vu que je viens de finir les articles que je souhaite créer donc mes articles sont créés maintenant maintenant je vais créer catégorie pour la création de catégorie ses contenus catégorie et après vous cliquez sur nous je patiente quelques instants voilà donc je mets le titre c'est cat4 et après je clique sur enregistrer fermé tout simplement maintenant je vais créer une fiche de contact pour la création de fiche de contact c'est composant fiche de contact et après nouveau donc l'assistant de création de fiche de contact sur le nom je vais mettre contact et après je remplis les informations concernant la fiche de contact je mets la fonction l'image et l'adresse la ville et c'est le téléphone et tout donc toutes les informations qui sont disponibles que je peux mettre je les mets sur le site il faut absolument mettre http de point slash slash et sur l'information divers vous pouvez par exemple mettre contactez nous pour plus d'informations un exemple une phrase qui 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 insiste les les personnes à nous contacter par exemple vous pouvez mettre phrase personnalisée et aussi sur le formulaire de contact vous pouvez le formulaire de contact sur l'onglet formulaire le formulaire elle est prédéfinie donc il suffisamment que vous choisissez ce qui sera affiché ou bien masqué et après vous cliquez sur enregistrer et fermer tout simplement donc voilà notre fiche de contact vient d'être créé maintenant il ne reste qu'à créer le menu on va sur menu menu principal donc vous voyez l'élément qui existe du menu c'est accueil donc c'est bien on va essayer d'ajouter d'autres éléments donc on va commencer par ajouter biographie ou bien bio donc on clique sur nouveau on patiente quelques instants donc l'assistant de création de menu s'affiche et voilà on met bio et après type de menu article 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 unique on patiente quelques instants la page va se charger et après on clique sur sélectionner un article et on clique sur bio sur la liste des articles et on clique sur enregistrer nouveau on va créer un nouveau élément donc vous voyez donc je viens d'actualiser la page j'ai accueil et bio et voilà le la page biographie bien d'être affiché donc je retourne sur la console administrateur et je vais créer un nouveau élément du menu c'est je sélectionne je sélectionne type du lien du menu c'est article article unique on patiente le temps que la page se recharge et sur sélection d'un article sur la liste des articles je sélectionne calendrier je clique sur enregistrer nouveau pour créer un nouveau élément du menu je mets le titre carrière type du lien du menu on clique là dessus article article unique après le rechargement de de la page on sélectionne notre article à partir de la liste des articles disponibles sur le site donc c'est carrière carrière enregistrer nouveau donc on sélectionne le type du lien du menu donc maintenant pour ajouter contact il suffit seulement qu'on aille sur fiche de contact et après contact après le rechargement de la page on sélectionne à partir de la liste des contacts disponibles on sélectionne notre liste qu'on a créé tout à l'heure donc c'est contact et après on clique sur enregistrer fermer pour fermer ou bien enregistrer nouveau donc l'erreur qu'on a ici c'est que l'on a oublié le titre de ce menu donc on va mettre contact et enferme on enregistre et enferme on va visualiser notre page en actualisant le navigateur avec f5 ou bien le bouton actualiser comme vous voyez donc on a accueil biographie calendrier carrière et contact donc il ne manque que les deux ce menu des comptes de contact qui sont pas encore affichable donc on va les créer on va créer un seul qui sera associé le menu contact donc on va retourner à la console administrateur nouveau et après on va mettre le titre par exemple le premier souliens ce menu on va le nommer facebook donc le type de lien de menu on clique là dessus et après on sélectionne lien divers et après url on patiente quelques instants la page va se recharger et après sur l'url du lien on va mettre http 2.3w.facebook.com slash administrateur angle formation donc par exemple pour ma page et vous vous allez mettre votre page le lien de votre page bien sûr et la chose la plus importante c'est le lien parent et vous choisir contact comme ça il sera un souliens on clique sur enregistrer nouveau et on va ajouter un nouveau souliens qu'on va le nommer linkedin 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 et après on sélectionne type de lien de menu on sélectionne lien divers url après le recharge de la page l'url du lien on met http 2.3w.com slash slash et après linkedin .com slash angle formation et sur lien parents on sélectionne contact sur lien parents on sélectionne contact enregistrer fermé on va visualiser notre travail en actualisant la page bien sûr on va y aller on va faire en faisant passer la souris sur contact le menu s'affiche automatiquement par exemple en cliquant sur facebook voilà j'ai ma page donc c'est parfait donc je clique sur le bouton retour en arrière pour pour revenir sur ma page et je retourne sur la console administrateur tout d'abord on va vérifier un autre truc c'est accueil donc j'ai toujours l'article d'accueil mais moi je souhaite avoir la liste de biographie calendrier et carrière donc il faut que j'aurai tous les articles sur la page d'accueil donc pour cela c'est très simple donc on va y aller sur contenu article et normalement on va associer les quatre articles avec la catégorie 4 pour ça on ouvre l'article la première article et sur catégorie on sélectionne 4 et on clique sur enregistrer fermé ainsi de suite pour tous les articles donc aussi pour l'article calendrier en catégorie en sélection 4 voilà c'est fait maintenant on va actualiser le site vous allez constater que il n'y a pas eu de changement qui est tout à fait normal vu qu'on n'a pas encore fait des changements au niveau de l'élément accueil du menu donc on va revenir à la console administrateur et on va appliquer les modifications donc menu principal on sélectionne l'élément accueil on clique sur type de lien du menu c'est article et après liste des catégories on clique sur enregistrer fermé et on actualise notre site pour visualiser les modifications comme vous le constatez on a la liste souhaitée donc apparemment comme vous voyez donc on vient de créer un site basique dans même pas 20 minutes un site qui rassemble un menu des articles et aussi un contenu associé à ces articles j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt